Générique Elle mène campagne depuis presque deux ans. Monique Mukuna Mutombo, seule femme en liste pour le fauteuil présidentiel en RDC, économiste de formation, chef d'entreprise, a 44 ans, elle veut remettre de l'ordre dans son pays. Elle est notre invitée. Bonsoir Monique Mukuna Mutombo. Bonsoir Madame. L'élection présidentielle est annoncée le 23 décembre 2018. Vous vous croyez à la tenue des élections ? Nous sommes obligés d'y croire parce qu'à la place, qu'est-ce que nous avons ? Donc la société civile doit jouer son rôle, je ne cesse de le répéter, parce que déjà qu'on a une date, donc nous devons, nous tous, tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour trouver un moyen que ces élections puissent réellement se faire. La RDC n'a plus d'institution viable. Toutes les institutions sont hors mandat. Alors si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous ne pouvons pas nous transcender pour avoir des élections, alors je m'imagine, qu'est-ce que nous aurons après ? Et justement, sur ces institutions, il y a des nominations à la Cour constitutionnelle qui pose question. Le président Joseph Kabilé a nommé trois juges qui normalement doivent être tirés au sort. On sait que la Cour est chargée en partie de régler les contentieux électoraux. Que pensez-vous de ces nominations ? Moi je pense que la pensée est générale. Tout ce qui se passe en RDC n'est pas habituel. N'est-ce pas ? C'est un grand pays qui est au centre de l'Afrique, mais tout ce qui se passe n'est pas normal. Donc nous nécessitons de le répéter, toutes ces nominations, et il y a beaucoup de Congolais qui sont autour. Je me demande, en fait, nous avons un problème vraiment national, une conscience nationale que nous devons réveiller, parce que ces nominations, tout ce qu'il y a comme irrégularité, ce sont des Congolais qui sont derrière. Pour eux, ils pensent que la situation est normale, nous devons continuer comme ça. La situation de la RDC est normale. Que doit-on y voir derrière ces nominations ? Peut-être des signes d'une volonté, peut-être, de ne pas tenir des élections, ou bien de vouloir changer la Constitution. Et je pense qu'en ce moment-là, normalement je ne suis pas très vraiment pour que la population soit dans la rue, mais la population devra se prendre en charge, parce que le pays est en train vraiment de couler, il est abandonné à lui-même, et c'est devenu vraiment un repère de tout ce qu'il y a comme irrégularité. En tout cas, tous les signaux ne sont pas au vert, l'enrôlement de la diaspora est en retard, les machines à voter sont contestées. Qu'est-ce qui va se passer si les élections n'ont pas lieu en décembre ? Là, c'est la population. Vous savez, je suis candidate, une candidate annoncée, mais la population doit jouer son rôle. Ce qui manque réellement à la RDC, je pense que c'est en vie réelle que la population se batte comme si leur vie en dépendait. Donc la population est en train de se battre derrière des leaders. Il n'y a personne qui s'occupe de la RDC. C'est la population qui doit se lever, essayer de voir que nous sommes en train de perdre un pays, mais malheureusement, bien sûr, je pense que c'est entretenu. Il y a tellement de distractions. Il n'y a pas des leaders qui essaient de pousser la population à penser RDC. On pense leader, on pense parti politique. Nous avons un clivage énorme. Les partis politiques sont représentés par province et toute la conscience congolaise est tournée vers ces provinces au lieu d'être tournée vers la RDC. Quel sera votre mot d'ordre s'il n'y a pas d'élection fin décembre ? Je n'ai pas de mot d'ordre à donner à partir de Paris. Il faut être là en RDC et être avec la population. Ce que la population décidera, nous le ferons. Vous y serez ? Nous y serons. Comment faire pour que ce scénario ne se répète pas ? C'est la population. Vous savez, moi, je suis une candidate annoncée. Je suis très mal placée. La population est le souverain primaire. Donc ce que la population voudra, nous serons derrière pour appuyer. Vous êtes en campagne depuis la fin du mandat de Joseph Kabila, fin 2016. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la magistrature suprême ? Vous savez, la situation de la RDC a mis les femmes, la femme congolaise, dans une situation où c'est elle qui paie le plus de tout ce chaos. Il y a tellement de viols, il y a tellement d'injustices. La femme n'est pas honorée. Encore une fois, j'étais très fâchée parce que quand la femme congolaise essaie de s'élever, ce sont des injures. Alors on se demande, nous sommes en Afrique. Où est-ce que nous 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 trouvons ? Parce que la grande justice qu'on ferait à la femme congolaise, c'est de prendre une femme qui doit remettre de l'ordre, que la femme congolaise soit respectée, que tout ce qui vient d'avec... Donc ce n'est pas seulement ça aussi, le fait aussi d'avoir de l'expérience. J'ai travaillé. Nous avons analysé... Vous êtes la candidate des femmes alors ? Je ne suis pas du tout la candidate des femmes parce que le problème congolais est général. Et nous avons eu un grand problème, au fait, c'est le problème de beaucoup de pays africains. Nous n'avons pas eu des présidents, au fait, qui ont eu de l'expérience manageriale. Donc le modèle des années 80, c'était un militaire, un dictateur à la tête des pays. Et en fin de compte, que ce que nous avons, une population délaissée, une population abandonnée elle-même. Le même modèle continue aujourd'hui avec l'Internet. C'est vraiment presque ridicule de voir tous ces présidents, excusez-moi, avec beaucoup de respect, mais nous devons changer. Les jeunes nous regardent, il y a l'Internet. Comment peut-on prendre encore des militaires pour appauvrir encore la population ? Ces modèles-là pouvaient encore marcher dans les années 80. Mais là, vraiment, avec l'Internet, c'est presque ridicule d'avoir ces modèles. Alors vous vous dites centriste, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Vous avez même indiqué que c'est toute la classe politique qui est pourrie. En quoi, vous, vous allez changer la donne ? La classe politique, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est pourrie, mais la situation est pourrie. Ça, c'est... Il y a une nuance. La situation est pourrie parce que c'est un système, en fait. Parce qu'une seule personne, M. Kabila, ne peut pas se tenir au pouvoir seul. Il a besoin d'un système. C'est pour cela qu'il y a eu cette nomination à la Cour constitutionnelle. C'est pour cela qu'il y a des opposants qui sont dans le gouvernement. Il a besoin d'un système. Et nous sommes là, ma plateforme, il y a 70% de jeunes. Parce que je crois en la jeunesse et je crois que c'est de notre devoir de nous battre pour que notre jeunesse puisse se retrouver. Comment faire exploser ce système dont vous parlez ? Le système doit être déjà à la base. Je pense que c'est toute une conscience. Nous avons lancé la campagne Tolinga Congo qui veut dire aimant la RDC parce que nous manquons, au fait, je l'ai encore dit, il y a tellement de partis qui sont quand on parle de l'Est, on sait de quelle partie on veut parler. Quand on parle de l'Équateur, on sait de quelle partie on veut parler, du Kassai et ainsi de suite. Nous essayons de rélever vraiment la conscience de réveiller le peuple congolais pour qu'il puisse réaliser que le pays est en train réellement d'être effacé de la carte. Et si nous continuons comme ça, nous ne savons pas où nous allons en arriver. Et comment vous comptez faire la différence face à des mastodontes de la politique congolaise comme Félix Tshisekedi ou Moïse Katoumbi ? Vous parlez de mastodontes, vous savez, dans ma vie, ma petite expérience nous a appris à voir les résultats. Donc, il y a des situations, vous avez vu la situation de la France, quelqu'un qui est venu de l'extérieur, un outsider, il a pris le pouvoir. Moi, je ne parle pas du pouvoir pour le pouvoir parce qu'être connu, être populaire et le fait de changer ça en vote, transformer la popularité en vote, c'est bien deux choses différentes. Nous avons un travail à faire, notre équipe est vraiment en alerte, il nous faut beaucoup de stratégies pour que la RDC puisse se retrouver dans des gens expérimentés, des gens qui veulent un avenir stable pour la RDC. Et justement, en quoi votre expérience de chef d'entreprise peut être un atout ? C'est un grand atout parce que nous ne pouvons pas, l'Afrique souffre beaucoup de court terme, nous ne planifions pas le long terme. Alors, cette expérience, c'est une façon un peu plus fluide de voir ce qui est en train de se passer en RDC. par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, il ne suffit pas de dire dans mon projet de société, je vais amener autant d'argent, mais comment d'abord faire pour sécuriser les taxes localement ? Et pour ça, nous avons besoin d'informatiser tous les services de l'État, il y a des choses à faire que l'expérience seulement, sinon nous allons continuer à bricoler, la situation du pays est en train de continuer comme elle est. Alors, vous êtes la seule femme à un candidat, vous le disiez tout à l'heure, ça dit quoi finalement de la classe politique congolaise ? Il y a du travail, il y a du travail parce qu'on a mis dans la tête peut-être des Congolais que ce sont les hommes, quand on parle des hommes, on voit des muscles, là c'est de l'intelligence et l'intelligence n'a pas de genre. Donc nous allons travailler, nous allons sensibiliser, nous allons être sur le terrain pour parler de la vision au peuple congolais afin qu'il puisse réaliser qu'il ne suffit pas d'un homme, il ne suffit pas d'une femme, il suffit d'avoir vraiment une vision bien claire pour la RDC. Et à quoi vous avez été confrontée en tant que femme dans ce milieu d'hommes ? Je peux vous dire, on a été confronté, je vais vous raconter très vite, par exemple, un endroit en Tanzanie, j'ai mis ça dans mon livre, on a refusé que je puisse entrer, je travaillais pour une compagnie allemande dans les mines, ils ont refusé, ils ont préféré que ceux qui étaient sous moi puissent entrer dans une mine et pas une femme. Donc on a eu beaucoup de situations où, parce que normalement on est préjudicié, et au lieu qu'une femme se lamente, c'est pour cela, vous allez m'excuser, ma façon de voir la parité est tout autre. Donc je pense que la femme doit développer autre chose pour se faire accepter. Et tout ça vient par la volonté, une détermination à réussir, une détermination à se faire un chemin, à ne pas être arrêtée par des difficultés de tout genre. Alors en tout cas, nous recevons beaucoup d'hommes politiques congolais sur ce plateau, on reçoit rarement, quasi jamais des femmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui jouent des rôles de premier plan en politique, en RDC ? Absolument, il y a eu beaucoup de femmes, il y en a encore, elles sont très braves et permettez aussi que je puisse en profiter pour encourager ces femmes. Vous pensez à qui par exemple ? Il y a beaucoup de noms qui peuvent venir, vous vous parlerez par exemple des femmes en politique, mais il y a des femmes activistes, il y a des femmes, la plus courageuse, c'est celle qui reste à la maison s'occuper encore de l'éducation des enfants parce que notre système éducatif n'est pas encore au point. Donc citer un nom, ça mettrait plus en avant une personne alors que je vois tellement de femmes qui se battent pour la RDC. Mais alors comment vous expliquez que les femmes soient si peu représentées dans les sphères politiques ? Parce qu'elles ont, au fait ce n'est pas du tout facile je pense et peut-être que la femme est dans son confort, elle a peur de sortir de son confort habituel, elle a peur d'affronter alors que c'est elle qui est exposée et tout ce qui se passe, la situation qui se passe par exemple à l'est du pays, c'est la femme qui est plus exposée, c'est la femme qui est violée, c'est la femme qui subit les injustices. Alors nous n'allons pas continuer à attendre que des gens trouvent pour nous des solutions. Nous allons nous lever et je pense que les femmes ont compris cela. C'est la femme qui doit se prendre en charge, la femme doit se défendre parce que c'est une question de survie. Nous devons nous lever pour nous battre. Et si demain, vous êtes élue présidente de la République démocratique du Congo, quelle sera votre première mesure ? La première mesure est sécuritaire parce que nous ne pouvons pas appliquer, aucun programme ne peut marcher en RDC avec la guerre que nous subissons à l'est. Donc pour moi, c'est de travailler d'abord, de voir avec toutes les compagnies minières qui sont en RDC, de trouver un moyen que j'ai mis dans mon programme. Je ne veux pas parler de made in DRC, fabriquant en RDC. Je veux mettre la fierté d'être produit en RDC, que les compagnies de téléphone puissent être fiertes d'abord ce made in DRC parce qu'avec beaucoup de fierté. Donc nous avons besoin que les compagnies minières, nous allons travailler avec les compagnies minières pour que nous puissions d'abord stabiliser la situation sécuritaire. Mais quelle sera la première mesure concreuse ? La première mesure, c'est... Non, pas la fin des taxes quand même, c'est vraiment accompagner les compagnies minières dans leur marketing, montrer qu'il y a eu un commerce équitable. Et ça, ça va permettre que les compagnies puissent être enregistrées, que nous puissions capturer à la source tout ce que nous avons comme taxes. C'est seulement sur base de ça que nous pouvons parler infrastructure, c'est sûrement sur base de ça que nous pouvons parler éducation ou santé. Donc nous avons un grand problème d'ordre sécuritaire, plus de 10 millions de morts, il faut que ça s'arrête un jour. On peut donner toutes les raisons possibles, mais il faut que ça s'arrête, les Congolais ne vont pas continuer à mourir. On a bien compris, l'une de vos premières mesures, ce sera dans le secteur minier. Merci Monique Mukuna-Moutambo d'avoir répondu à nos questions, à retrouver votre livre RDC Intégration Régionale, mon expérience aux éditions et des livres. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada